C'est temps de passer à l'action, c'est ça que je vous demande. Merci. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, était de passage à Témiscamingue pour assurer les citoyens sur l'avenir du site forestier Ryanair Advanced Material. On a un client stratégique qui est prêt à prendre le complexe, potentiellement. Nous, on veut aider, les ingrédients sont là, mais je ne vais pas non plus avoir des fausses attentes. Pierre Fitzgibbon est confiant quant à la vente des usines de carton et de pâte à haut rendement, mais c'est plus complexe pour l'usine de cellulose haute pureté qui est actuellement fermée, dit-il. Pour le plan A, qui est l'acheteur potentiel, on devrait savoir relativement rapidement s'il va y avoir une transaction ou non. S'il y en a une, ça va être soit les deux usines ou les trois usines. Après ça, la réouverture de la troisième usine, ça va être plus long, parce que ça prend le marché, il faut comprendre ce qu'on va faire. Ça, je veux être réaliste, on en sort pas en du temps. Le président de la section locale du syndicat demeure inquiet alors que les mises à pied des 275 travailleurs ont commencé la semaine dernière. Non, je ne suis pas encore satisfait des solutions. C'est des solutions, mais pour moi, c'est plus des hypothèses. Il n'y a pas de solution. Il faut vraiment qu'on trouve une façon de gérer la crise forestière en ce moment. Trouver un opérateur, travailler ensemble, c'est certain, c'est le but. Le scénario idéal pour les élus régionaux serait que les trois usines soient vendues ensemble. La grosse inquiétude, c'est qu'ils séparent le site. Ils parlaient d'avoir un acheteur pour une partie. Pour moi, en travaillant en silo, le site n'est pas fait pour ça. L'histoire semble vouloir se répéter pour la municipalité de Témiscamingue, alors qu'un groupe d'intervenants locaux souhaite reprendre le contrôle du complexe industriel, comme ce fut le cas en 1972 lors de la création de Tembeck. Il faut qu'on prenne le lead localement. C'est ça qu'on va faire. Puis on a demandé à la gouvernement pour nommer quelqu'un. C'est fait. Je pense qu'on peut tasser ensemble pour avancer le projet localement. Il y en a du monde qui sont intéressés d'investir. Sophie Médiave-Larivare, RNC Nouvelles, à Témiscamingue. Sous-titrage ST' 501